bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo guidée tuto qui aurait dû être présente sur ma chaîne depuis au moins quelques mois même à la sortie du jeu au moment du lancement de la chaîne c'est un gros oubli de ma part donc on va la rattraper avec un petit peu de retard j'en suis désolé mais au moins ça sera présent on va parler des maisons de chevaliers les maisons de chevaliers c'est quoi donc c'est un menu qu'on peut trouver à deux endroits soit en passant par valorisation et maison des chevaliers que vous avez ici soit en passant par votre box vous avez directement le bouton maison de chevaliers vous scrollez sur le côté maison des chevaliers concrètement ces maisons c'est un endroit qui s'appelle avec des bouquets de fleurs et aussi au niveau du nombre d'étoiles de vos personnages et qui vont vous donner des stats supplémentaires au niveau des stats supplémentaires donc ça va vraiment dépendre des maisons donc vous avez des stats de base dans le premier la première partie de l'encadré et ensuite dans la deuxième partie de l'encadré ça va dépendre du palier de votre maison donc là actuellement on peut débloquer quelque chose au palier 2 au palier 3 pardon et au palier 5 donc là pour le palier 3 par exemple c'était le niveau de critique plus 200 pour la maison de la vitesse si on va sur la maison précédente soin de vie c'est une augmentation des soins de 10% ce qui est vraiment énorme pour augmenter ces maisons et les différentes stats qui vous seront offertes qui vous seront up il y a deux solutions la première c'est de faire monter en niveau le palier de ses maisons et la deuxième c'est de monter en étoile les personnages présents au sein de cette maison le fait de faire tout ça ça augmentera les stats principales que vous allez augmenter les stats du premier encadré ne concerne que les personnages de la maison bien entendu et le fait de monter les niveaux de palier donc là par exemple vous voyez le soin de 10% se débloque au palier 3 enfin au niveau 3 c'est le palier je tiens à le préciser pareil ça ne concerne que les personnes au sein de la maison pour augmenter les paliers de la maison c'est simple il faut dépenser des fleurs rassurez vous chaque maison à son propre type de fleurs aucune fleur ne peut être utilisée dans deux mêmes mais deux maisons différentes pardon pour les que les récupérer il y a vraiment plusieurs possibilités la première c'est tout simplement en faisant un petit peu tous les modes de jeu où vous récupérez des coffres de temps en temps dans les coffres vous avez des boîtes de fleurs vous ouvrez les fleurs les boîtes de fleurs vous avez des fleurs bon jusque là rien de trop compliqué la deuxième solution une fois par mois quand il ya le championnat de jamien les phases finales qui commencent vous avez la boutique de pronostics et dans la boutique de pronostics vous avez deux types de fleurs à acheter la première ce sont des boîtes avancées vous pouvez en acheter jusqu'à 2000 ce qui est vraiment énorme ça up ça doit vraiment pas mal et ça up aléatoirement un petit peu toutes les maisons dans une boîte de fleurs vous pouvez avoir tout et n'importe quoi en termes de fleurs la deuxième ce sont les feuilles d'acante ou d'accent ou de d'accance je sais pas un bouquet voilà vous avez un bouquet de feuilles il est beau il est joli et il va augmenter la maison de garde de dieu la maison de garde de dieu elle est vraiment intéressante à monter car on va aller voir tout de suite qu'il y a dedans garde de dieu dedans on a aphrodite le personnage est vraiment très bon pour le pve on a le death mask un tueur maintenant en pvp depuis qu'il a obtenu son nouveau cosmos c'est une dinguerie le shaka v1 il a son bouquin on est dans une méta hiki gc donc un silence très rapide avant que le hiki jouent vraiment le personnage est hyper important à monter le saga pour les personnes qui n'ont pas encore chaque arrière chiqui ou qui veulent faire des compos canons lente avec et chaque arrière chiqui et saga c'est le personnage est vraiment bon le yoga pog bien entendu un monstre de support qui peut faire vraiment de très très gros dégâts en assistance et à l'avenir avec leur hyper close on risque d'avoir un aïe au low ce qui sera fort intéressant donc vraiment ça c'est un bouquet de fleurs qu'on peut obtenir que pendant le jamir qui est vraiment hyper intéressant qui viendra comme d'habitude d'augmenter plusieurs stats en flat la résistatue du palier 3 reste relativement intéressante à aller chercher et dans tous les cas plus vous montez les niveaux de votre palier plus vous gagnez en stats à côté là regardez on est aux alentours de 275 plus 215 si on va sur un palier 3 niveau 1 on est à 426 plus 205 enfin c'est vraiment énorme le gain donc vraiment c'est quelque chose que sur lequel je vous conseille de faire attention et d'augmenter les autres façons d'obtenir les fleurs de façon free to play c'est via votre légion via votre légion voyez avec vos commandants votre commandant et vos vice commandant si vous allez dans la boutique de légion il y a des boîtes de fleurs avancées vous pouvez en acheter 100 tous les jours donc 10 x 10 ça coûte quand même un certain prix nous ce qu'on fait chez les lisions c'est que on les achète maintenant quand c'est en promo quand on a une remise dessus par contre dès qu'on a une remise on achète les 10 ça c'est clair net et précis pour accéder à cette boutique faut voir avec les vice commandant et les commandants de légion il n'y a qu'eux qui peuvent acheter dedans par contre quand on fait un achat toutes les personnes de la légion reçoivent l'achat ça c'est hyper important à savoir et bien entendu on a une façon pay to play de montée tout ça vraiment plus vite et c'est via les boîtes de bouquets alors ce n'est pas disponible tous les jours c'est vraiment je crois qu'il ya deux jours dans la semaine si je dis pas de bêtise où il n'y a pas de bouquet de disponibles c'est pas forcément le même bouquet tous les jours où tous changent de temps en temps là actuellement on n'est pas sur le bouquet le plus intéressant qu'il y ait parce qu'il up la maison de shura de seya de pégase de yoga le yoga normal pas le pog de shiryu du dragon inversé donc là c'est pas fou mais de temps en temps vous pouvez obtenir enfin à la vente on peut trouver les les bouquets pour la maison par exemple de la vitesse dans laquelle vous avez milo et pgc la maison des tanks dans laquelle vous avez mu et vous avez chion donc il ya vraiment des maisons hyper intéressante de temps en temps il ya même le bouquet dans lequel on a poséidon ikigc grosse grosse maison comme celle de milo et de pgc par exemple le gain fait par ces bouquets est vraiment hyper intéressant moi la dernière fois que je les fais j'ai pris à peu près 30 niveaux j'ai pris une trentaine de niveaux en utilisant un bouquet pas les 50 en utilisant qu'un seul donc c'est vraiment pas mal ça coûte quand même 300 tickets donc là on rentre quand même dans du du cash play assez important moi je l'avais pris pour essayer pour tester au niveau cash player je conseillerais pas ça aux petits cash player c'est vraiment une offre qui est fait pour les personnes qui cash play qui sont bien en termes de gemme qui n'ont pas besoin d'en acheter qui peuvent déjà assurer leur lucky cat et du coup généralement quand on a plus besoin d'acheter d'envocation sur un gacha de ce type on va plus aller se concentrer sur l'endurance et l'optimisation donc là pour le cas pour un ssa ça sera l'endurance et les bouquets de fleurs donc vraiment je le conseille que pour les plus ou moins gros cash player franchement petit cash player abstenez vous évitez préférez peut-être les poules ou l'endurance dans un premier temps donc vraiment les maisons c'est quelque chose au quel faut faire hyper important attention là j'ai pas de boîte de disponible alors je vais regarder si je peux en acheter une au moins pour vous montrer alors ça me dérange un petit peu de prendre celle en diamant là j'ai rien là je l'ai déjà acheté parce que c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo je me suis planté j'ai dû recommencer donc là je vais pas pouvoir en acheter d'autres tant pis concrètement comme je vous l'ai dit aucune maison n'a la même fleur et aucune fleur n'est disponible dans deux maisons différentes donc vous n'avez pas à choisir bon j'ai tant de fleurs je préfère monter telle ou telle maison en priorité non stop pas besoin quand vous avez des fleurs à utiliser vous allez sur vénération rapide ça va tout utiliser dans les maisons correspondantes il n'y a pas besoin de se casser la tête il ya vraiment vraiment rien à prioriser et vraiment une chose importante pensez à commencer à monter en étoiles les personnages au sein des maisons puisque ça aide aussi à l'upgrade de la maison là comme vous le voyez total total d'étoiles dans la maison 24 étoiles et ça ça fait partie des choses qui sont importantes à faire pour monter les maisons je pense que j'ai fait un petit peu le tour c'était vraiment une petite vidéo rapide pour rattraper une erreur de ma part le fait en fait que cette vidéo ne soit pas présente sur la chaîne je pense qu'il ya encore pas mal de personnes qui n'ont pas tout à fait compris le fonctionnement et l'importance des maisons de chevaliers donc ça me paraissait important d'en parler et sur ce comme d'habitude j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas et qu'elle vous a aidé n'hésitez pas à bombarder la barre de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne et sur ce je vous dis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo